Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Métro Sapiens, ici Nathanael. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui m'est cher, qui est celui de la confiance en soi. Tu as certainement pu remarquer autour de toi qu'il y avait des personnes qui avaient, je dirais, cette facilité pour pouvoir séduire, ou en tous les cas susciter une certaine forme d'adhésion, cette capacité à peut-être influencer ou en tous les cas attirer le regard, attirer l'attention. Je pense notamment à des personnalités comme peut-être Bernard Tapie qui dégage ce côté un peu magnétique, voire un peu même animal. Et aujourd'hui, on va parler de l'ouvrage de Franck Nicolas qui s'appelle, je ne sais pas si tu vois bien, Confiance illimitée, la méthode SPARC. On aura l'occasion de parler de cette méthode, comment booster ta confiance en soi, comment intégrer ces différents mécanismes dans ta vie de tous les jours. Donc si tu es peut-être salarié et que tu cherches justement à renforcer en tous les cas ton positionnement à l'intérieur de ton entreprise, si tu es porteur de projet et que tu souhaites tout simplement attirer à toi de nouveaux clients, susciter l'intérêt de prospects, séduire des financiers, etc. ou simplement, très simplement, si tu souhaites tout simplement reprendre le contrôle de ta vie et avancer par rapport à tout cela. Je te dis à tout de suite, on se retrouve tout de suite derrière pour voir dans le détail ce qu'est justement la méthode SPARC de Franck Nicolas. Alors, qu'est-ce que la confiance ? Je pense qu'à ce moment-là, il est important de pouvoir définir ce qu'est exactement la confiance en soi. D'ailleurs, n'hésite pas à répondre en commentaire pour partager ce qu'est pour toi justement la confiance en soi, parce qu'on parle de beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments qui sont mêlés, il y a beaucoup d'approximations, je dirais. On parle de confiance en soi, d'estime de soi, j'en ai parlé en introduction de leadership, de charisme. Bon, ce sont des termes qui sont plus ou moins connexes, mais qu'il est important de pouvoir, qu'il est pourtant important de définir. Donc, confiance en soi, si tu regardes le mot confiance, tu peux le scinder en deux, en latin, confiance, donc cum, fidere, donc quelqu'un avec lequel tu peux te fier. Donc, c'est quelqu'un sur lequel tu vas pouvoir lui remettre ce que tu as de plus précieux, quelque part, c'est ta confiance. Donc, quelque part, tu te dépossèdes d'une partie de toi-même, tu lui accordes ta confiance. Se confidérer est vraiment intéressant, à mon sens, parce que tu lui remets quelque chose de vraiment précieux. Tu t'abandonnes et c'est aussi accepter une part de, enfin, reconnaître, en tous les cas, une part de vulnérabilité. Tu lui fais confiance. Alors, ça ne veut pas dire, pour autant, qu'on doit être totalement aveugle et faire n'importe quoi, mais je trouve que c'est intéressant de pouvoir, eh bien, mettre ça en avant, de pouvoir mettre en exergue le fait qu'il y a une partie où on abandonne une partie de soi-même à quelqu'un d'autre. Donc, d'où l'importance de la partie confiance en soi. Alors, comment on fait quand on voit certains, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qui, eh bien, ont cette capacité, justement, à attirer à soi, et faire que les gens, eh bien, dépositent, déposent en offrande, quelque part, eh bien, une partie d'eux-mêmes. Et en réalité, on se rend compte que, toi, comme moi, en tous les cas, on a beaucoup, parfois, beaucoup de doutes sur sa légitimité. Je vais y arriver. Donc, on pourra en parler dans une autre vidéo, pardon, du phénomène de l'imposteur, le phénomène de l'imposteur. Et beaucoup de gens doutent de leur légitimité et se réfugient parfois dans l'auto-sabotage. Donc, c'est une notion, on sait, qu'on pourra voir un peu plus tard. Et tout ça, eh bien, amène aussi à l'estime de soi. Donc, l'estime de soi, c'est lorsqu'on doute sur ses capacités à incarner ou à être ce qu'on souhaiterait être. C'est le fait, parfois, aussi, de, je dirais, jouer un rôle, on pense jouer un rôle qui ne nous est pas dû. Donc, c'est, eh bien, effectivement, le fait de, parfois, le sentiment d'usurper sa place, sa vie, jouer un rôle. Et on a pas mal de questionnements par rapport à cela. Donc, quels sont les problèmes que, toi, tu souhaiterais, eh bien, résoudre par rapport à la confiance en soi ? Est-ce que c'est, par exemple, la peur de parler en public ? Est-ce que c'est le fait d'aller démarcher de nouveaux clients ? D'aller rencontrer de nouvelles personnes ? Est-ce que c'est, peut-être, être en capacité d'imposer ton point de vue, lorsqu'il y a plusieurs points de vue qui sont, plusieurs personnes qui sont en train d'échanger, qui te confrontent ? Est-ce que, parfois, tu te dis, tiens, je voudrais bien, quand même, parfois, non pas m'imposer, mais, en tous les cas, faire valoir mes arguments ? Est-ce que, par exemple, tu souhaiterais avoir plus de confiance en soi pour pouvoir, eh bien, quitter ton emploi de salarié et créer ta propre activité ? Eh bien, tout cela, eh bien, Franck Nicolas en parle dans la méthode Spark, qui est une méthode en cinq étapes. Alors, qui est, tout d'abord, Franck Nicolas ? Donc, personnellement, moi, je ne le connais pas. Je ne suis pas, alors, peut-être à partez, je ne suis pas commissionné, je ne suis pas affilié pour faire la promotion, ou, en tous les cas, la critique de son ouvrage. Donc, ce qui me permet, lorsque je fais cette vidéo, d'être totalement objectif par rapport à ce que je vais te dire. Donc, la méthode Spark, c'est une méthode en cinq étapes, qui se définit un petit peu de la façon suivante. Il y a une première étape où tu vas analyser ce qui se passe à l'intérieur de toi, identifier les différents blocages, les différents, les croyances limitantes qui, justement, t'empêchent de prendre le contrôle de ta vie et d'avancer pleinement. Donc, première phase, c'est la phase d'analyse. La deuxième phase, eh bien, c'est la phase de compréhension. Il s'agit, en fait, de comprendre, eh bien, qu'est-ce que la confiance en soi ? Comment, quels sont les différents leviers ? Quels sont les rouages ? Comment, techniquement, ça fonctionne ? Et comment on peut mettre ça en place à l'intérieur de soi ? Donc, compréhension, réaction, pardon, analyse, compréhension. Réaction, c'est la phase au cours de laquelle tu vas apprendre à réagir, eh bien, par rapport à tes habitudes, à tes croyances négatives avec qui, eh bien, au fil des années que tu as pu, eh bien, t'implémenter de manière consciente ou inconsciente. Donc, ça, c'est la phase de réaction, puisque maintenant, tu auras mis le projecteur là-dessus, sur ton mode de fonctionnement interne. Et là, tu vas commencer à identifier des points de blocage. Et donc, à partir de là, tu vas pouvoir te confronter à, justement, tiens, par rapport à ce que j'ai vu, ce que j'ai appris, ce que j'ai compris de la confiance en soi, comment est-ce que je peux, justement, surmonter ces obstacles et détourner, eh bien, les rouages, les mauvaises, entre guillemets, mauvaises habitudes que j'ai pu mettre en place au fil des années. Donc, ça, c'est la phase de réaction. La quatrième phase, c'est la phase d'action. Tu vas prendre en main l'établissement de la partie confiance en soi en appliquant, justement, les conseils de la méthode Spark. D'accord ? Et le cinquième et dernier point, c'est la phase de planification. Tu vas programmer un plan d'action pour pouvoir suivre tes progrès et avancer pas à pas pour que, justement, tu puisses mettre en place des nouvelles habitudes, en créer des nouveaux principes pour pouvoir, justement, avancer, encore une fois, dans la partie confiance en soi. Donc, pour Franck Nicolas, le délai moyen pour créer une nouvelle habitude de manière durable est de 66 jours. Donc, pour les spécialistes des neurosciences, les pico-sociologues, les sociologues, il faut en moyenne, encore une fois, ça reste une moyenne, 21 jours pour intégrer de nouveaux principes et 66 jours pour les ancrer de manière définitive, même les habitudes les plus coriaces, entre guillemets, ancrer définitivement une nouvelle habitude jusqu'à ce que cela devienne un automatisme. Donc, entre guillemets, ce qui me fait penser que tu es entre 21 et 66 jours où là, tu vas te forcer, entre guillemets, à ancrer cette nouvelle habitude. Tu as entre 21 et 66 jours où tu vas, en fait, serrer les dents, clairement. Donc là, c'est relativement intéressant et jusqu'au jour où bien ça va devenir un automatisme. Si, par exemple, toi, tu as pris la décision de te lever à 5h du matin, voilà, donc dis-toi qu'il faut environ 2 mois, grosso modo, pour que bien cela devienne un automatisme et ton corps, justement, l'intègre de manière définitive. Alors, qui est Franck Nicolas ? Alors, Franck Nicolas, c'est un conférencier québécois, coach et écrivain, forcément, puisqu'on parle de son bouquin. Et donc, il a pu, justement, à travers ses observations, puisqu'en fait, il s'y nourrit de l'observation des grands leaders en Amérique du Nord, Canada et aux Etats-Unis. Il a pu aussi analyser, eh bien, ses propres, les résultats de ses propres coachings avec ses clients. Et donc, c'est ce qui lui a permis, en tous les cas, de mettre en place, justement, sa fameuse méthode Spark. Alors, son bouquin est assez facile à lire. C'est un bouquin qui fait environ 240 pages, qui se lit rapidement et qui se décompose en deux parties. Il y a une première partie où, effectivement, il va expliciter la méthode Spark. Il va expliquer les cinq phases qu'on a vues sur la méthode Spark. La partie, donc, analyse, compréhension, réaction, action et planification, programmation. Alors, cette première partie, elle est assez brève, parce qu'elle doit faire à peine un tiers du bouquin. D'accord ? Donc, première partie où tu vas analyser ton niveau de confiance. La deuxième partie où tu vas pouvoir, eh bien, étudier un petit peu comment fonctionne, dans le deuxième chapitre, comment mettre en place, justement, la partie, je dirais, confiance en soi, comment elle fonctionne, les mécanismes qu'il y a derrière la confiance en soi, la partie réaction. Voilà. Donc, c'est une partie, cette première partie, qui est un petit peu, je dirais, théorique, mais qui est, somme toute, assez intéressante, puisqu'on parle de comment programmer sa réussite, comment sortir de sa zone de confort, etc., etc., comment apprendre à penser positif. Grosso modo, cette partie-là représente un tiers du bouquin. D'accord ? Et les deux tiers du bouquin est composé de 21 défis, comme les 21 jours, en fait. Donc, un défi par jour, si tu veux faire ça comme ça. Où l'auteur va t'accompagner avec une série de questionnements pour pouvoir t'aider à comprendre, analyser, implémenter, justement, sa méthode. Donc, en l'occurrence, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas un livre de chevet, c'est vraiment un manuel. Imagine que c'est un coach qui est à domicile. Donc, toi, tu prends l'engagement, en fait, si tu veux, lorsque tu achètes le livre, de faire un espèce de contrat moral et d'acheter un cahier et avec un crayon de faire les différents exercices. Donc, c'est un excellent moyen, justement, de pouvoir mettre en pratique, justement, cette fameuse méthode SPARC. Donc, c'est ce qui, c'est ce qui est, parce que quand je me suis, quand j'ai pris le bouquin, parce que c'est une demande de certains de mes, les personnes qui me suivent d'en faire une critique vidéo, je me suis dit, tiens, bon, confiance illimitée, encore un énième bouquin sur le sujet. Et donc, si tu as eu, si tu as déjà lu des bouquins de développement personnel, si tu es déjà lu, si tu es fan de Stephen Covey, si tu lis ou tu as peut-être été formé à la PNL, tu dis, bon, mais rien de nouveau sous le soleil. En tous les cas, ce qui change par rapport aux autres ouvrages, c'est vraiment le côté pratico-pratique. Et pour la somme de 18 euros, je trouve que c'est vraiment très intéressant de pouvoir, d'avoir agrémenté cette partie-là, cette partie accompagnement, où tu as des questions, où tu as tout un questionnement, un fil conducteur, tu as des tests, tu as des listes, pardon, les listes de ce qu'était une bonne estime de soi, qu'est-ce qu'une faible estime de soi, comment se débarrasser des mauvaises habitudes. Donc, tu listes tous les éléments, quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles, comment renforcer des attitudes positives. Donc, tu as toute une série de listes qui te permettent d'évaluer et qui vont vraiment t'aider réellement, comme si tu avais un coach à domicile. Après, maintenant, si tu veux aller plus loin, parce qu'effectivement, il ne faut pas se leurrer, lorsque, à travers ce bouquin, si tu veux, c'est un avant-goût de ce que peut proposer, proposer, eh bien, Franck Nicolas, eh bien, il en parle allègrement dans son ouvrage, eh bien, il te vend, il te donne un avant-goût de ce qu'on pourrait être un séminaire, justement, les séminaires de Franck Nicolas, de confiance illimitée. Voilà. Mais en tous les cas, si toi, tu es vraiment intéressé par la partie confiance en soi, que tu te dis, voilà, moi, dans tel domaine, dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel, dans le domaine des finances, dans le domaine du couple, dans le domaine de la famille, tu ressens le besoin d'aller de l'avant. Si tu ressens le besoin, je dirais, de passer à un niveau supérieur, eh bien, je te conseille, et je t'invite, les yeux fermés, à acheter ce bouquin-là, très sérieusement. Et je vais même te proposer la chose suivante, c'est que si tu achètes cet ouvrage, donc, moi, là, pour cette fois-ci, je vais acheter en version papier, mais je pense qu'il doit certainement exister en version électronique. Si toi, tu es intéressé pour, eh bien, avoir un impact autour de toi, en fait, pas au niveau global, on n'est pas amené à être des Bill Gates, toi et moi, mais en tous les cas, si tu souhaites rayonner autour de toi, si tu souhaites, eh bien, être un leader inspirant et inspiré autour de toi, eh bien, moi, je t'invite très fortement à acheter ce bouquin. Pour 18 euros, c'est un excellent investissement sur soi-même. Rappelle-toi que le premier investissement, c'est acheter, c'est investir sur soi-même. Si tu veux que les autres t'achètent, eh bien, commencent déjà à investir sur toi de manière à pouvoir concrétiser, je dirais, tes différents projets. Et la chose, ce que je te propose, c'est que d'acheter ce bouquin-là, de mettre en pratique tous les exercices et de relever les 21 défis. Et si à l'issue des 66 jours, c'est moi qui te propose ce deal, donc entre toi et moi, mais ne le répète à personne, si à l'issue des 66 jours, tu ne vois pas de changement significatif par rapport à ce que tu escomptais, par rapport à la partie confiance en soi, je te rembourse le livre, où que tu sois, que tu sois en France, en Belgique, au Luxembourg, ou au Canada, je te rembourse l'ouvrage en m'expliquant pourquoi ça n'a pas marché, que tu as mis en place les différents exercices et que ça n'a pas fonctionné. et que s'il n'a pas fonctionné, je te prendrai directement en main pour pouvoir, soit je te rembourserai, un, le bouquin, et deux, je te proposerai une séance de coaching à mes frais, de manière à pouvoir passer le niveau supérieur. Voilà ce que je pouvais te dire par rapport à cet ouvrage de Franck-Nicolas, La méthode de Spark. Fais-moi part de tes observations, de tes différents commentaires sur cette façon de faire cette vidéo. Et puis, si tu as d'autres ouvrages que tu aimerais que je chronique, eh bien, n'hésite pas à m'en faire part également en commentaire. Et puis, surtout, n'hésite pas à t'abonner, aide-moi à développer le nombre d'abonnés sur cette chaîne et de manière à ce que toi, tu sois averti de nouvelles publications. Il y aura plein, 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 plein de choses qui vont arriver très rapidement. Et je te dis à très bientôt. Merci pour ton écoute. Merci pour le temps que tu as consacré pour l'écoute de cette vidéo. Merci. Je te remercie, moi, pour le temps que tu t'es consacré pour toi. Et je te dis à très vite, à très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada